C'est un livre sur lequel Carmelo et moi nous avons parlé des heures et des heures, c'est vraiment mon lieu de diviser une carte. Nous avons des jours et des jours et des jours parlé, je pense qu'à l'époque on les connaissait par cœur parce que c'était une notion qui nous préoccupait beaucoup et moi après c'était l'humour. Moi j'étais vraiment très, j'ai beaucoup travaillé sur l'humour, Carmelo n'était pas tellement intéressé par ça, mais à une époque, le jeu, c'était vraiment parce que nous nous ressentions quelque chose de très vital dans le domaine de la création artistique. Évidemment quand Carmelo était arrivé en Europe, il était d'abord un homme seul petit à petit, parce qu'il me semble que chez Carmelo, la préoccupation du mouvement était toujours supérieure à la préoccupation de son œuvre personnelle. Carmelo c'est un homme qui, je ne sais pas si, il voudrait passer à l'histoire plus par le mouvement, mais je pense qu'il a une œuvre personnelle extraordinaire de toute façon. Mais lui toujours, il a été un homme dans ce sens-là très généreuse qui rase. J'ai retrouvé les premiers artistes qui sont des gens très égocentriques, généralement très légalos, et lui il est un homme très très généreux. Au fond mon œuvre c'est lui qui l'a préservé, parce que moi j'ai voyagé tellement, comme mes livres, je les ai laissés à chaque état. Et c'est Carmelo qui a préservé pas mal de mes tableaux, et vraiment avec amour, c'était la seule façon de pouvoir les préserver. Et au fond c'est lui qui m'a poussé toujours à peindre, parce que j'étais toujours quand même plus sollicité par la littérature. Et moi je suis parti pour les États-Unis, presque tout de suite après, en 1958, je suis parti. Alors on a exposé quand même, on a fait un salon de réalité, un nouvel ensemble. Mais non, les groupes n'étaient pas aussi actifs qu'ils avaient été avant son départ. On était sur le point de le reconstituer. Est-ce que tu estimes que tu reviens maintenant à Mahdi après pas mal d'années ? Ou bien est-ce que dans ta vie... Non mais plastiquement j'étais toujours très lié à... J'aimais toujours les choses des carrières. Mais pendant toutes ces années tu n'as pas peint je crois ? Ou j'ai fait quelques collages en années 80 et quelques, mais je ne sais pas... C'est plutôt sporadique quoi. Non, non, je me sentais plus... Et beaucoup plus fondamentalement toujours dans le littéraire. Mais de loin tu voyais la carrière, si j'ose dire, de Carmelo. Est-ce que ça te surprenait ? Est-ce que tu t'attendais à ce genre de choses à éclipse ? Qu'est-ce que tu pensais de Carmelo ? Je pensais que ce qu'il faisait c'était tellement, tellement difficile que c'est un miracle qu'il a pu tenir, qu'il a pu persévérer parce que la plupart des gens... Et on laissait tomber. Parce que c'était très très dur. Comment terrible économiquement ? Il fallait faire quelque chose pour ce livre. C'est ce qu'on devient économique. Et quand tu rentres dans les rouages de l'économique c'est difficile après... Mais lui vraiment il a... C'est ce qu'il est un véritable artiste. Il était un obsessionnel. Il a cru toujours ce qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'il a préservé mon heure. Il m'a dit... Lui il croyait, à savoir que pour moi c'était une chose très éphémère. Je ne croyais pas. Et à force de croire je pense qu'il a imposé sa croyance aux autres. Et que penses-tu justement des nouveaux groupes Madi qui renaissent ? Comment expliquer ça ? Je peux l'expliquer presque par l'attitude de ma fille. Ma fille aime beaucoup la Marie. Tu as retrouvé un jeune il y a 20 ans, il n'aurait rien dit ça. Je pense que c'est rentré un peu dans la sensibilité des jeunes de l'époque. qui peut-être perçoivent ça. Même ma propre femme. Ma propre femme est beaucoup plus sensible à l'art géométrique qu'elle était il y a 10 ans. Il y avait quand même... Je ne dirais pas une persécution. Ce n'était pas bien vu. Il faudrait peut-être voir un peu que les hommes comme Carmelo, comme moi, nous sommes quand même des hommes qui sont toujours en conflit avec les pouvoirs, vous savez. Et avec les pouvoirs économiques aussi. C'est un peu difficile de rentrer dans les systèmes parce que nous sommes des gens qui sont déjà dans notre comportement. Nous sommes déjà anti-systèmes. Évidemment, avec Carmelo ça a pris... Si Carmelo avait été un homme beaucoup plus flatteur, beaucoup plus courtisant, je suis sûr qu'il aurait eu une place que beaucoup de grandes vedettes n'avaient même pas accès. Mais c'est parce que c'était un homme qui toujours met en question l'ordre établi. Je ne sais pas. Je pense que si on avait été un petit peu plus courtisant, on aurait pu... ça aurait été beaucoup plus facile. Ça vient du plein personnel. Il me semble que ça, qu'un critique sagace devrait quand même peut-être percer toutes ces fausses célébrités que ceux qui n'ont pas pu arriver pour des raisons qui n'ont pas... qui n'ont pas trouvé les conditions pour se développer. Et c'est dans ce sens-là encore que ce qu'a fait Carmelo est encore, qui me semble, plus exemplaire et admirable. Ce qu'il a fait contre tous. Alors ça c'est... à la longue c'est quand même... il y a une telle authenticité. Vous savez dans le parcours de Carmelo que beaucoup de ces gens-là qui viennent aujourd'hui à l'aise ne font pas les poids. Ça c'est simplement intéressant que c'est en fonction de ces valeurs qu'il faut juger quelqu'un. Parce que quand l'État se mêle, ça c'est quand même un autre... Les hommes qui ont persévéré, ça c'est quand même là. C'est vrai que si Madi existe, ça va s'acarmé l'eau. Si non, il n'y a pas à Madi.